La République démocratique du Congo est aujourd'hui décorée en verre blanc pour célébrer le centième anniversaire de l'église Kumbangust, ce 6 mars 2021, une grande fête pour les fidèles et croyants de cette religion. Tous se sont dirigés vers la terre sainte de Kumbha pour assister à une double cérémonie, notamment de l'inauguration par le chef de l'État, Félix Anton Tshisekedi du musée Simo Kumbangu, où sont exposées les images qui retracent l'historique de cette église, une journée qui restera à jamais gravée dans les annales de la République démocrate du Congo. Par ce que vous le saviez, avec moi, l'église Kumbangust qui, par son histoire, a beaucoup contribué à l'éveil des consciences de l'homme noir. Cette cérémonie a été retransmise en direct sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. Bienvenue, si vous nous rejoignez à ces journaux. Ballet diplomatique à l'Assemblée nationale, le président de la Chambre basse du Parlement a reçu successivement l'ambassadeur de la Fédération de la Réussie et du Japon. Tous en poste à Kinshasa, la coopération interparlémentaire entre ces pays était au centre de leurs échanges. Sylvie Mouimbo, sur les images de Bernard Baudot. Le premier à être reçu par le président de l'Assemblée nationale et l'ambassadeur de la Fédération de la Réussie en République démocratique du Congo, Alexei Santebov, était porteur d'une lettre de félicitation de la Fédération de la Réussie auprès du speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosokodiapuanga. Les deux personnalités ont évoqué les relations parlementaires qu'entretiennent le... ...de l'Assemblée nationale de promouvoir la coopération avec mon pays dans les domaines différents. Et j'ai vu aussi le désir de promouvoir les liants interparlémentaires et ainsi que la participation dans les forums qui vont être organisés en Fédération de la Réussie, on espère cette année ou peut-être l'année prochaine. Minami Iroyoki, nouvel ambassadeur de l'Empire du Japon en République démocratique du Congo, est quant à lui venu présenter ses civilités au président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodiapuanga, avant de commencer officiellement ses fonctions de diplomate à Kinshasa. Les relations diplomatiques entre Kinshasa et Tokyo d'une part et d'autre part, entre Kinshasa et Moscou sont au beau fixe, et on doivent être entretenus. Et à la Chambre haute du Parlement congolais, donc au Sénat, le président de cette chambre a consacré la journée du lundi aux entretiens. Plusieurs questions, notamment liées à la sécurité en République démocratique du Congo, et quelques questions sur qui met en avant le bon fonctionnement de cette chambre. Pour les détails. Lutte contre le trafic illicite d'armes, la corruption, le blanchiment d'argent, bref, les crimes économiques et environnementaux, c'est la mission poursuivie par le système des Nations Unies, précisément l'ONU-DC. Le chef de bureau du coordonnateur résident des Nations Unies à Kinshasa, Abou Bakri Diaou, est venu solliciter l'implication du Sénat congolais dans la future collaboration entre l'ONU-DC et la RDC. Il sollicite aussi l'appui de la Chambre haute du Parlement pour les besoins législatifs. A son note, le président du Sénat Modeste, Bahati, est en très réceptif, avant de lui suggérer d'aborder aussi la problématique des circulations des armes des petits calibres à l'est et au sud du pays, précisément en Itourie, au Katanga et dans le Grand Kivu, qui met à mal la paix de la République démocratique du Congo. Une bonne partie de ce qu'on est de se faire, c'est-à-dire lutter contre le crime, contribue automatiquement à accroître la paix dans les différentes zones. Lutter contre la prolifération des armes, lutter contre les trafics illicites, ce sont aussi des éléments qui vont permettre d'augmenter la paix dans ces zones-là. La plupart des armes, par exemple, qu'on trouve, c'est des armes qui circulent de manière illicite. Et si l'ONU-DC et l'ensemble des partenaires peuvent contribuer à réduire ça, ce sera une très bonne chose. Joseph Littitio Afata, secrétaire exécutif adjoint chargé de l'intégration économique à la CPGEL, communauté économique des pays des Grands Lacs, a échangé avec le président du Sénat. Une entrevue portée sur deux points, l'urgence d'organiser la conférence des présidents et la contribution de la RDC, qui accuse un grand retard. Modeste Bahati, président du Sénat, s'est engagé d'être le porte-voix de la CPGEL auprès du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké d'Itilombo. La CPGEL, qui a trois États membres, la RDC, le Rwanda et le Burundi. Et pour que la paix règne entre ces deux derniers États, la RDC a un grand rôle à jouer. La situation de la communauté, je crois qu'il faut la décrire d'abord par rapport aux objectifs même de la communauté. Cette communauté, qui est une communauté économique, comme son nom l'indique, a également des objectifs sur la paix et la sécurité transfrontalière dans la région des Grands Lacs. D'ici 2023, la Fatshe City sera sortie des terres sur le site du Cancocolo. Sur un espace de 330 hectares, 22 600 unités de logements sociaux, le boulevard dit de l'alternance, une tour de 160 mètres, qui porte le même nom, sera érigée. À cela s'ajoute une cité moderne administrative et une cité d'affaires. Ce projet ambitieux qui va recevoir l'appui des partenaires chinois avec comme objectif la délocalisation d'au moins 72 casernes militaires et policières et leur rélocalisation dans des conditions humaines. Paul Mackel Adobitec a tout expliqué au président du Sénat qui a apprécié le projet avant d'émettre quelques avis. Il a insisté sur les sérieux qui devraient animer les initiateurs du dit projet. L'église est appelée à jouer un rôle prépondérant dans la réforme entreprise par une nation. La salle de Veronga de l'hôtel Memling de Kinshasa servit des cadres pour réunir les ministres de l'église. Pour examiner l'engagement socio-pastoral de l'église dans la réforme électorale, qui, selon eux, est une priorité pour une échéance électorale crédible et apaisée qui profile à l'horizon. La participation des chefs des confessions religieuses régroupées au sein de la CIME. La commission d'intégrité de médiation électorale affichait complet en même ligne pour la présentation, par son éminence Israël Dodokamba Kalanganai, de l'église du réveil de la République démocratique du Congo, des priorités des réformes à mener, attendu 2, pour les élections fixées à 2023. Pour l'orateur Dodo, l'analyse de la situation du moment exige la recherche du consensus sur les questions électorales, l'examen des conflits armés et des affrontements intercommunautaires, la prise en compte du genre dans la sélection des candidatures pour la mise en place urgente du bureau de la CIME, chargée de préparer les échéances électorales de 2021. Le représentant légal Dodokamba a martelé sur la nécessité du respect de ses expressions démocratiques vis-à-vis de la population très impatiente. Parce que les élus sont responsables devant le peuple, ils doivent revenir devant les électeurs à des intervalles réguliers afin d'obtenir le renouvellement du mandat. Pourquoi l'église du réveil du Congo s'engage-t-elle ? Nul n'ignore que la mission de l'église est essentiellement prophétique. Au-delà de sa mission traditionnelle, l'église du réveil du Congo a une mission sociale qui justifie son engagement socio-pastoral. Le secrétaire général de la CIME, Amben Chole, rassure quant à lui l'opinion des motivations qui ont toujours guidé les églises pour maintenir un climat de paix et de confiance entre peuple et gouvernant. Un reportage signé Kinanga Musachi. Infrastructure routière à présent a pris une forte pluie qui s'est abattue sur Kikwit. Les eaux de cette pluie cherchant à créer un chemin ont endommagé cette route qui rédit la capitale congolaise à Kikwit, à la hauteur des Masamuna. L'urgence impose la direction provinciale de l'office des routes à lancer urgentement les travaux de réhabilitation de ces transports. Quelques jours après, le trafic a repris sur cette route, malgré que les gros travaux sur cette route sont entendus dans le prochain jour. Images et commentaires. Des jours après que la route nationale numéro 1 soit coupée au PK-345 à Masamuna suite à une forte pluie, la direction provinciale de l'office des routes à travers sa brigade de travaux d'entretien de Kikwit vient d'intervenir provisoirement avec des travaux de rambler érosion et qui rachent des bassins de rétention en amont. Une intervention provisoire qui a connu l'appui financier de la direction générale de l'office des routes et du secours du gouvernement provincial de Kikwit à travers son gouverneur, Willy Itundala Hassan, qui est d'ailleurs arrivé aussi sur place pour s'enquérir de la situation. Présentement, le trafic a repris entre Kinshasa et Kikwit. Malgré cela, avec le mois d'avril répité pluvieux, la situation risque de s'aggraver si les moyens importants ne sont pas décaissés pour la réalisation des gros travaux des ouvrages d'assainissement. L'ingénieur Michel Moubaké, directeur provincial de l'office des routes Puylou, propose d'ailleurs quelques travaux techniques sur terrain pour protéger ces tronçons. La solution définitive ici consiste à la construction des ouvrages d'assainissement. Donc nous devons construire des cartes de hausse. Et enfin, je vois le côté gauche ou à droite, nous allons proposer la construction d'un collecteur. C'est là que ça va donner la descente jusqu'au point de barre. Une invitation à piste des responsabilités pour les gouvernements de la République, mais aussi les camionnaires qui se comportent par moments à mercenaires, coupant ainsi à chaque fois les ramblais mis à côté pour barrer les eaux vers l'érosion. Il était plus urgent de réhabiliter cette route car c'est la seule route qui relie la capitale congolaise aux grands banques d'Undou. Une infrastructure routière toujours au Congo central. Cette fois-ci, le gouverneur a lancé les travaux des modernisations des grands acteurs de la province. Suivez ce reportage. La réhabilitation des infrastructures de la province a toujours demeuré les soucis majeurs du gouverneur Atou Matoubanan Koulouki qui ne ménage aucun effort pour élever ces grands défis. La scientifique du contrat de modernisation des infrastructures de la province dans sa phase 1 entre la firme juive Toa Investment SARL justifie ses soucis qui a toujours hanté l'esprit du chef de l'exécutif provincial dans sa vision de développement de cette partie de la République démocratique du Congo. Cependant, son engagement comme sa détermination demeure celui de travailler pour le bien-être de ses administrés. Nous sommes plus que contents et fiers de savoir que tout le temps des réunions, des voyages, des échanges, des coups de téléphone qui sont passés, se sont soldés positivement pour le bien de la population de notre province. Comme l'indique toujours le chef de l'État, le président Félix Antoine Tissier-Tchidambou, nous sommes au service du peuple. Il s'est dénoté que la scientifique de ces contrats s'est fait entre le ministre provincial, des transports et voies de communication représentant la partie gouvernementale et le DG de Toa Investment SARL, sous les vigilants du dio de l'exécutif provincial, du rapporteur de l'Assemblée provinciale, ainsi que d'autres membres du gouvernement provincial présents à la cérémonie. S'il y a donc que la première phase de ce projet qui va s'étendre, si toute l'étendue d'icône au central, comprend entre autres les territoires de Kazangoulou, Madimba et Mbanzangoulou. L'aménagement de plus de 1500 mètres de routes en terre bâties à Kazangoulou, la construction du stade Mfouki à Kisantou, la construction du pont à Loukaya, l'aménagement de la voirie de Mbanzangoulou, à en croire les données techniques présentées par les commissaires générales aux infrastructures Bidino Mabigas. Des retours à Kinshasa, précisément dans la commune d'Ingerengiri, les travaux d'assainissement et de débouchage des nids d'époules des acteurs principaux de cette municipalité ont débuté le lundi dernier, une initiative de l'honorable Edi Ieli, qui sensibilise la population de ces coins de la capitale sur la culture salongo. Effort déployé par le gouverneur à travers Kimbo-Peto, cette démarche vise à rendre plus fluide la circulation et soulager les usagers de ces acteurs. Un reportage signé, Willy Atonakov. Demeuré plusieurs années durant, dans un état de dégradation très avancé et d'insalubrité, le principal artère d'Ingerengiri, au centre de la capitale Kinshasa, a commencé par l'avenue, qui porte les mêmes noms au croisement avec l'avenue Chaba, subisse, depuis ce lundi 5 avril 2021, d'intenses travaux de réparation partielle, d'assainissement et d'embellissement des abords de la chaussée. Cela, à l'initiative de l'un des dignes fils de cette municipalité, les députés provinciales et d'Iyeli Molangui, avec l'accompagnement de la régie d'assainissement de Kinshasa à Raskin. Question pour lui de prêter main forte aux efforts déjà déployés par le gouvernement provincial à travers l'opération Kimprop, lancée il y a une année déjà par le chef de l'État à partir de la commune de Bandalungwa. L'élu de Ngirengiri a, à cette occasion, invité sa base et les autres notables de cette commune à s'approprier de cette opération qu'il a baptisée Sokola Ngirengiri, entendez, assainir Ngirengiri. L'opération Sokola Ngirengiri va s'étendre à travers toutes les autres grandes avenues dans les tout prochains jours, afin d'éviter les maladies d'origine hydrique à en croire les députés provinciales, Et à présent, je vous laisse suivre ces activités du ministre du Portefeuille. La mise à niveau des agents et cadres du Conseil supérieur du Portefeuille est l'un des objectifs que s'est assignée l'Association de femmes du CSP. La présidence de CETASBEL, Mme Janet Kazadi Mouladja, a circoncrit le cadre de cette activité. Que nous avons pensé organiser ce séminaire de formation pour permettre à chacune de nous de savoir quelle conduite adopter dans l'accomplissement de nos tâches respectives. Il est certes vrai que nous évoluons dans un contexte particulier, celui de la COVID-19, mais cela ne nous empêche pas que nous puissions mettre à niveau nos connaissances afin de pouvoir rélever le défi qui se présente devant nous, à savoir l'égalité des droits et devoirs dans le milieu professionnel. Car notre objectif est d'avoir le thème national. Le président du Conseil supérieur du Portefeuille, Norbert Koubou, qui a présidé la cérémonie de l'ouverture, a eu deux mots justes pour encourager l'agente féminine du Conseil supérieur du Portefeuille. La place qu'il doit occuper la femme dans l'animation, dans la structure dans laquelle elle travaille comme Conseil supérieur du Portefeuille, est fondée sur ses capacités, ses compétences, qui devraient être mises en avant pour obtenir justement la possibilité de pouvoir occuper les positions de leadership naturellement ouvertes à tout le monde. Rappelons que cette formation qui a commencé aujourd'hui, 5 avril 2021, se poursuivra demain mardi. Et dans ce reportage signé, Jean-Pierre Ndouloudé-Mazou revient sur ses séminaires sur la consolidation des états du lieu et du projet d'action de la Société congolaise des postes et télécommunications. Jean-Pierre Ndouloudé-Mazou. À peine réhabilité et repris ses fonctions à la tête de la Société congolaise des postes et télécommunications, Didier Mousseté, directeur général de la SCPT, a voulu prendre la température de cette entreprise. Ce dernier a organisé un séminaire à Sultani Hôtel en vue de faire les états des lieux des différents services de la SCPT et de projeter des actions pour son essor. Des responsables des différents services se sont attelés, chacun dans son domaine, à présenter les difficultés auxquelles ils sont butés et éventuellement les pistes de solution pour un résultat satisfaisant. Dans l'ensemble, le constat qui se dégage des conclusions du fonctionnement de ces services n'est pas reluisant. Madame Gertrude Malandé, un des responsables des services de la SCPT, s'est construit ici ce séminaire. Il a déjà été créé à son poste de commandement, alors étant donné qu'il est un visionnaire et que c'est un stratège, en revenant, il voulait donner une intuition, une autre manière de faire les choses. Il doit quand même commencer par faire un état des lieux pour savoir l'entreprise est à quel niveau et comment pouvoir, non seulement nous amener des projets à lui qui vient nous imposer, il a voulu qu'ensemble, pour que ce soit non exogène, mais entogène, que tout le monde puisse y participer. Comme l'a si bien dit le DG Didier Mousseté, lors de sa reprise des fonctions à la tête de la SCPT, le défi est immense. Il va falloir le relever ensemble et le président de la République mérite d'avoir une entreprise de télécommunication de grande envergure à la taille de la République démocratique du Congo, d'où l'effort consenti pour lisser haut l'étendard de la SCPT. Manque de liquidité, pas de connexion souvent, conditions d'accueil deplorables, surtout les jours de paie, les banques sont obligés de faire, les clients plutôt sont obligés de faire la queue, rester pendant longtemps sous ces chaussolées de Kinshasa et d'autres y attendent même jusqu'à des heures tardives pour être servis au-delà des acquis à capitaliser relatifs à la bancarisation. Les banques commerciales de Kinshasa ont beaucoup de difficultés. Leurs services doivent être améliorés. Un constat signé Jacques Mejiti-Boubois. Lancé en 2011, la bancarisation de la paie des agences et fonctionnaires de l'État est un vaste projet qui s'inscrit dans le cadre de réformes institutionnelles voulues par le gouvernement de la République démocratique du Congo. En nombre des acquis à capitaliser de ces mondes des paiements des salaires figurent l'accroissement du taux des bancarisations, la promotion du crédit, la maîtrise aux effectifs et l'amélioration tant soappée du climat des affaires. Cependant, dans presque toutes les banques commerciales utilisées à des fins salariales, le personnel de l'État congolais s'est plaint sur la qualité de services rendus. Certains agences et fonctionnaires se font payer, des fois au-delà des heures de service. Nous constatons très souvent, quand il n'y a pas de paie, vous passez dans des distributions, la connexion y est. Mais dès qu'on lance seulement la paie, vous pouvez passer dans autant des agences, il n'y a pas de connexion. Puis vous pouvez tourner toute la vie de Kinshasa, vous passez toute la journée comme ça sans avoir l'argent. C'est surtout les conditions dans lesquelles cela se passe. Des longues files d'attente, sous le soleil, parfois des débits à tort. Il y a même parfois des gens qui s'amènent avec 3, 4, voire même 10 cartes à la fois. Au sujet de la barcanisation, nous nous plaignons. Quand nous partons à la banque, on voit qu'il y a l'argent, mais il n'y a pas de listing. Ou soit il y a le listing, mais il n'y a pas d'argent. On est là sous le soleil. En tout cas, ça nous énerve beaucoup. En retirant l'argent dans les distributeurs, nous trouvons que les distributeurs chauffent, nous trouvons que les distributeurs sautent en panne, nous trouvons que les distributeurs, c'est-à-dire que si vous retirez un montant qui est un PLV, vous trouverez que les distributeurs bloquent. Au regard de toutes ces plaintes que disent les banques commerciales, la FBN Banque est la seule banque qui nous a ouvert ses portes pour rencontrer les plaintes récurrentes et promet de tout faire pour améliorer sensiblement ses services. Premièrement, j'aimerais qu'il soit bien clair qu'il n'y a pas de problème de liquidité à la FBN Banque. Seulement, c'est vrai, les jours de week-end, il peut arriver que les distributeurs soient vidés. Et ça, ça arrive généralement pendant la période de paie des fonctionnaires. Le problème, c'est que depuis le début de la crise du Covid-19, nous avons arrêté les opérations le samedi. Donc aucune agence, à part celle du siège, ne travaille le samedi. C'est comme ça que les distributeurs étant rechargés le vendredi soir, s'ils sont utilisés pendant la journée de samedi, à grande échelle, ils sont vidés. D'accord. Alors, pour résoudre cette situation qui est fâcheuse, afin de mieux servir nos clients fonctionnaires, parce que nous sommes là pour eux et nous écoutons les plaintes, la direction a décidé de mettre en place des opérations le samedi en mettant une équipe de permanence dans toutes les agences de Kinshasa. Par rapport à la question des listings de paie, je pense qu'il est important de comprendre le processus de paiement. La banque n'a l'autorisation de payer que lorsqu'elle a les trois éléments. Crédit, l'estime du budget et l'estime du ministère des Finances. Sans cela, elle ne peut pas payer. Parfois, il arrive des cas où la banque doit demander une dérogation auprès du président du comité de suivi de la paie. En ce moment-là, et seulement en ce moment-là, elle peut créditer les comptes des fonctionnaires après avoir obtenu cette autorisation-là. Nous mettons déjà en place des solutions idoines, des solutions adéquates afin que ce genre de problème ne se répète pas. Comme on vous a dit, il y aura des équipes de permanence. Maintenant, les ATM vides pendant les week-ends, ça n'aura plus lieu parce qu'il y aura des équipes qui seront là. Sans compter le fait qu'on va aussi ajouter des terminaux de paiement dans les agences de façon à ce qu'on puisse seconder les agences où il y a un grand nombre de personnes et pas assez d'ATM. Donc, certaines transactions pourront se faire dans le hall des agences. Certes qu'il arrive parfois qu'on ait des problèmes de connexion. Nous avons actuellement plusieurs fournisseurs d'accès Internet que nous utilisons, mais le principal, c'est RTL. RTL, c'est pour la fibre optique. Et comme vous êtes sans ignorer qu'actuellement, la fibre optique pose un certain nombre de problèmes. Et généralement, quand nous avons des problèmes avec la fibre optique d'RTL, nous basculons sur des connexions backup, des connexions de secours, qui malheureusement n'ont pas la bande passante pour prendre en charge toutes les transactions au niveau de la banque. Et c'est en ce moment précis qu'on peut faire face à un problème de lenteur, mais dit principalement à la bande passante. Mais parfois, ce sont des problèmes juste ponctuels. Mais malheureusement, quand ça arrive, au moment où il y a la paie des fonctionnaires et qu'il y a beaucoup d'attroupements au niveau des distributeurs, ça se fait sentir contrairement aux jours habituels. Concernant les débits à tort, 80% des cas de débits à tort sont régularisés automatiquement après 4, 5, 10 minutes maximum. Après les 10 minutes, l'argent rentre dans le compte du client. Donc il y a une annulation de la transaction. Donc il y a un crédit qui vient pour annuler les débits. Les banques commerciales jouent un rôle majeur dans le cycle économique de la RDC, singulièrement dans la bancarisation de la paie, le contrôle du fonctionnement du système revenant de plein droit au comité des suivis de la paie piloté par la banque centrale. Mais qu'est fait ces comités jusque-là ? Est-ce un comité des suivis inutiles et factices ? Est-il au courant des plaintes du personnel de l'État ? Cet organe de contrôle a promis sa réaction incessamment. Les clients et rois selon un adage, c'est seulement aux banques de Kinshasa, puisque la FBN Banque, puisqu'on en parle, où les clients sont devenus un esclave. Or, ces derniers ne viennent que chercher sa rémunération et non qu'émander auprès de ces banques. En tout cas, vous avez intérêt d'améliorer vos services. Là, le créateur, auteur, compositeur et auditeur d'une œuvre de l'Esprit affilié à la Socoda ont perçu leur prime semestrielle organisme pour la récompense de travail de cette catégorie socioprofessionnelle et d'une marge rendue possible grâce à l'équipe dirigeante de cette structure. Chantal Okuloba pour les commentaires. Les artistes affiliés à la Socoda, Société nationale des droits d'auteur, ont commencé à percevoir l'argent qui leur est dû au titre des droits d'auteur. L'événement a eu lieu au siège de la Socoda à la place des évolués à Kinshasa, dans la commune de la Gombe. Toutes les disciplines de la culture ont été honorées, les artistes musiciens, les plasticiens, les dramaturges et les hommes des théâtres. Cette rémunération est les fruits des droits perçus pendant un trimestre pour les comptes des artistes. Tous les artistes et toutes les générations y ont été conviés. Bombinga, Bozi Boziana, Adolphe Dominguez, Franck Moulajar, Mama Alinga et autres. Tous étaient satisfaits par le travail abattu par les comités Nyokalongo, PCA de la Socoda. Au sorti du siècle de la Socoda, tous n'ont pas tari d'éloge. Ils n'ont fait que louer les travails abattus par les comités Nyokalongo-Jossar et ont appelé tous les autres musiciens qui ne sont pas encore affiliés à la Société nationale des droits d'auteur à adhérer et à la Socoda. L'Union Sacrée de la Nation continue d'enregistrer des nouveaux adhérents. La dernière en date, c'est celle d'André Kalenga qui vient d'acheter sa carte de membre à l'Union pour la démocratie et les progrès social. UDPES, une façon pour lui d'accompagner la nouvelle vision. Union Sacrée, initiative du chef de l'État, Félix Anton Tshisekedi, Chilumbo, Edgar Kiongo, pour le reportage. Le décor a été planté au stade Concon par l'île des presses fédérations du Holomami 1 pour accueillir la délégation de M. André Kalenga, fils du Holomami, qui vient s'adhérer à ses partis politiques. Celui-ci veut accompagner le chef de l'État, Félix Anton Tshisekedi, Chilumbo, dans sa vision à travers l'Union Sacrée. Une cérémonie ponctuée des danses à l'honneur du nouveau adhérent et cela devant plusieurs invités militants du parti. Au nom de M. André Kalenga, son représentant a reçu de la part du fédéral UDPS, M. Philippe Mokonzy, les insignes du parti et la fiche d'adhésion. L'adhésion de l'honorable André Kalenga se focalise sur trois objets. Primo, accompagnez son excellence, M. le Président, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, Chilumbo, le développement de la province de la province du Olomami. Réconcilier ses frères, ses soeurs du Olomami qui sont restés dans des conflits. La création de petites, ces moyens d'entreprise pour que les jeunes du Olomami puissent se mettre au travail par du corps. Sable pour un Congo meilleur. L'évêque de Kengue, Mgr Jean-Pierre Kwambamba a offert une chapelle dite de résurrection aux malades de l'hôpital général. Des références de la cité de Kengue. C'était au cours de la bénédiction de celle-ci dans l'enceinte de l'hôpital au terme de la célébration écharistique pascale dans cette formation médicale. Les gouverneurs de province Jean-Marie Petitpetit a également pris part à cette cérémonie un commentaire signé Zalouméti Dandou. Quelle signification donnée au déplacement de l'évêque de Kengue pour la célébration écharistique à la mètre de part à l'hôpital général de référence du chef-lui de Kengue sinon celle du ministère chrétien catholique de proximité. Les malades accomplissent dans leur chair ce qu'il reste à souffrir des effroques du Christ pour son corps et l'Église. Mais en plus il manifeste d'une manière singulière la personne même du Christ. M. Jean-Pierre Quambamba a vite fait dans son homilie d'apporter un message de paix d'espoir et de confiance au peuple de Dieu à bout des forces et sans espoir d'un lendemain. Car l'ère dira-t-il Christ ressuscité est capable de guérir le malade personne affirme-t-il ne peut le priver ses dons de guérison la résurrection du Christ sauveur est plutôt un salut pour le monde actuellement sécué par l'épidémie mortelle de Covid-19. Le prince de l'Église catholique de Kengé vit en complicité Pascal depuis lors avec les pensionnaires de l'hôpital général de référence de Kengé. Une occasion bien indiquée pour le prélat catholique et les autorités commerciales de faire la ronde des pavillons à la grande satisfaction des malades. Ce parcours des renforts morales a permis à l'évêque et au gouverneur petit petit d'apprécier l'aspirateur à oxygène pour la prise en charge de patients de Covid-19 sous les explications du médecin directeur Emmanuel. Mais le plus beau cadeau de l'évêque aux malades a été la blessure de la chapelle dite la résurrection devant le gouverneur qui, en revanche, a opté pour la prise en charge de toutes les factures de la maternité débris bloqués faute d'apprément des frais par les parents géniteurs. Voilà, c'est par ces reportages qui prend fin ces journales. Merci de nous avoir suivis de partout dans le monde où vous vous retrouvez. Restez toujours en position d'écoute. Les prochains rendez-vous avec l'actualité c'est à 19h R de Kinshasa dans notre temps. Portez-vous bien et bonne suite du programme sur nos antennes.